Salut les copains ! Aujourd'hui, je te propose de voir comment ne pas te ruiner lors des fêtes de fin d'année. Ou les fêtes tout court, ça peut être n'importe quelle fête. Ici, c'est parce qu'on arrive à la fin d'année que je dis la fin d'année, mais tu peux reproduire ce schéma pour les autres fêtes. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, tu cliques sur la petite cloche, tu connais la chanson, comme ça tu seras au courant avant tout les autres, tes nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne, que je compte t'en saisir. En 1, faire une liste. Alors, le truc qui est génial quand tu fais une liste, c'est que tu n'es pas obligé de la faire au dernier moment. Tu peux le faire tout au long de l'année et demander quelque part, des fois, des choses un peu plus conséquentes. Bon, ne demande pas à youth non plus, parce que même en réunissant toute la famille, ton youth, tu l'auras dans peut-être 30 ans. Et puis, comme on le sait, au niveau d'empreintes écologiques, youth, c'est énorme. Donc ne demande pas ça. Demande quelque chose de raisonnable. Et puis l'avantage, si c'est quelque chose d'un peu plus conséquent, tu peux faire participer toute la famille pour avoir qu'un cadeau, mais un gros cadeau. C'est quand même mieux au niveau des déchets, tout ce qui s'ensuit, avant toi, des petits cadeaux que tu as demandé par dépit. Non, demande un plus conséquent. Et toute la famille va se cotiser pour pouvoir t'offrir ce présent. En 2, les cadeaux. Alors, si tu veux être un peu plus éco-responsable, privilégie l'immatériel au matériel. Alors, si tu veux des exemples de cadeaux, je ne sais pas, moi, ça pourrait être un abonnement au cinéma, une journée dans un parc d'attractions, des places de théâtre, un mini-trip, un acrobranche, une montée en mougolfière, un restaurant, les possibilités sont infinies. Un spa, je ne sais pas. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités. Et puis, entre nous, un cadeau immatériel, ça laisse beaucoup plus de souvenirs. On peut le partager avec les autres. On peut en reparler. Ça laisse des souvenirs. Et même si tu as Alzheimer, c'est pas grave, parce que sur le moment même, tu en as bien profité. Et en 3, les emballages. Alors, je sais qu'on en a déjà discuté, mais c'est toujours bien de le rappeler. Les emballages, c'est vraiment le truc où il y a le plus de déchets. Moi, je me rappelle une Noël, où d'un côté, on avait les emballages de tous ceux qui avaient des emballages cadeaux, nous, nos furoshiki. Alors, si tu veux savoir ce que c'est un furoshiki, n'hésite pas, tu vas là, tu vas voir, c'est assez facile. En 2-3 mots, c'est un morceau de tissu qui va te permettre d'emballer à la place d'emballages cadeaux. Comme ça, tu vas dans ta tête, ça va ? Oui, en effet, les emballages sont un vrai fléau. Donc, j'ai fait, d'ailleurs, je pense, une vidéo par rapport à ça, où donner 7 façons différentes d'emballer, un peu plus écologiquement, ou on va dire, avec moins de déchets. Tu pourras le trouver là, ça va ? Et puis, n'oublions pas que dans un emballage cadeau, même si c'est joli, il y a énormément de produits chimiques qui sont dedans, qui sont utilisés, toute la matière, l'énergie qui est utilisée à faire ces emballages, alors qu'un furoshiki, tu peux l'utiliser plein de fois, tant de fois que tu veux. Tu peux même l'offrir aux autres et leur expliquer comment faire pour adopter cet art d'emballage. Et puis, n'oublions pas que l'emballage n'a été inventé que ce siècle-ci. Avant, ça n'existait pas, l'emballage. Non, 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 non. On privilégiait le présent. Alors, j'espère que ces petits conseils te permettront de privilégier tes économies et de faire grandir l'écologie. Il y a de tout là-dedans. Et qui te permettront d'avoir tes présents à la hauteur de tes envies, tes vraies envies. Allez, n'hésite pas de mettre un petit pouce en l'air ou des commentaires si tu as d'autres idées pour réduire tes déchets par rapport à ça, ou encore de réduire tes dépenses aussi par rapport à ces fêtes qui sont quand même un moment fête féerique. Mise à part ça, je te dis à la prochaine. Salut les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada